temps de prière êtes vous prêt la parole de dieu est si puissante il a envoyé sa parole et il les a guéris il a envoyé sa parole et les a délivré il a envoyé sa parole et les a béni maintenant soyez prêts à être délivrés ceux d'entre vous qui n'ont pas pu être placés sur la ligne de prière n'attendez pas demain aujourd'hui vous êtes ici vous êtes ici pour aujourd'hui maintenant vous appartient votre bénédiction est maintenant votre guérison est maintenant votre délivrance est maintenant votre liberté est maintenant 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 au nom de jésus tout esprit qui n'est pas de dieu qui vous endommage qui vous cause du tort qui vous cause de la maladie et des afflictions la pauvreté l'échec la limitation j'envoie cette parole à cet esprit maintenant il est temps pour toi de partir retire ta main de mon peuple toi esprit mauvais je te commande de sortir j'ai dit ça j'ai dit ça j'ai dit ça j'ai dit ça toi esprit mauvais toi esprit méchant toi esprit méchant toi esprit méchant toi esprit méchant commence à retirer ta main retire ta main sur mon peuple retire ta main de sur mon peuple retire ta main de sur mon peuple Retire ta main, retire ta main Retire ta main, mauvaise de sur mon peuple Retire ta main Retire ta main Retire ta main Retire ta main Toi esprit méchant, toi démon Toi démon Au nom de Jésus Je te commande de sortir Sors Laisse mon peuple Laisse mon peuple Laisse mon peuple Laisse mon peuple Au nom de Jésus Laisse mon peuple Laisse mon peuple Il n'y a pas d'endroit où te cacher Pas d'endroit où te cacher pour toi Laisse mon peuple Sors Toi esprit méchant Part Au nom de Jésus 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 Part 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 So, 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 bah, 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 bah. La manifestation des esprits mauvais, celui-ci dit qu'il a une alliance avec lui, dit qu'il est rentré il y a 17 ans, toute mission satanique, dans votre vie, dans vos affaires, dans votre vie, je commande à ce satan d'être détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. Cet esprit mauvais dit qu'ils sont plusieurs, celui-ci dit, cet esprit mauvais dit qu'elle m'appartient, elle n'a pas d'avenir, je l'ai humilié, dit cet esprit méchant, commencez à détruire toute mission satanique dans votre vie, toute mission satanique dans votre carrière, détruisez toute mission satanique dans votre santé, détruisez toute mission satanique, commencez à les détruire au nom de Jésus, détruisez-les au nom de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus, soyez détruits au nom de Jésus. Toute mission satanique dans votre vie, dans votre carrière, dans votre famille, ouvrez vos bouches et commencez à les détruire, détruisez-les, 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 détruisez-les. Vienne, détruisez-les, détruisez-les, détruisez-les-les. C'est parti ! J'ai détruit ses entrailles, j'ai détruit sa famille et qu'elle n'a pas de carrière. Je vais continuer à dire qu'il ne l'a pas permis d'avoir une carrière. Je dis que c'est l'esprit de l'échec. C'est l'esprit de l'échec. C'est l'esprit de l'échec. C'est l'esprit de l'échec. Le feu du Saint-Esprit ! Le feu du Saint-Esprit ! Le feu du Saint-Esprit ! Au nom de Jésus ! Le feu du Saint-Esprit ! Au nom de Jésus ! Le feu du Saint-Esprit ! Commencez à vous libérer, commencez à vous libérer ! Au nom de Jésus ! Je vous libère 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 au nom de Jésus ! Ceux qui sont malades, je commande la guérison sur vous au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Peu importe là où est la maladie ou la pathologie, dans votre foie, dans vos reins, dans vos fluides, dans votre sang. Je les commande de sortir au nom de Jésus. Ouvrez vos bouches et commandez-les de sortir. Ouvrez vos bouches et commandez-les de sortir. 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 soyez guéris au nom de jésus levez vous et commencez à marcher levez vous et commencez à marcher commencez à marcher marcher au nom de jésus exercez votre guérison vous êtes guéris au nom de jésus levez vous et marcher confessez votre guérison confessez votre guérison confessez votre guérison maintenant au nom de jésus christ nous prions je suis guéri confessez cela je suis guéri je suis délivré je suis guéri je suis délivré alléluia alléluia élevez vos mains élevez vos mains élevez vos mains et rendez grâce à dieu pour votre guérison et pour votre délivrance maintenant commencez à joindre votre esprit à l'esprit de christ joignez votre esprit à l'esprit de christ commencez à joindre votre esprit à l'esprit de christ soyez joindre au nom de jésus soyez joindre au nom de jésus soyez joindre au nom de jésus christ au nom de jésus christ quelle merveilleuse bénédiction rendez grâce à dieu rendez grâce à dieu prions pour les téléspectateurs ceux qui sont en dehors téléspectateurs peu importe là où vous êtes vous êtes avec nous et vous faites partie de nous vous êtes libéré au nom de jésus peu importe votre situation dans laquelle vous êtes vous êtes libéré au nom de jésus je commande la guérison sur vous au nom de jésus vous êtes libéré au nom de jésus peu importe votre situation peu importe votre situation que ce soit l'affliction l'échec l'échec la régression soyez libéré au nom de jésus soyez libéré au nom de jésus alors que nous sommes libérés vous êtes libéré au nom de jésus je peux vous voir être libéré au nom de jésus je peux vous voir être libéré je peux vous voir être libéré de cette affliction je peux vous voir être libéré de cet échec je peux vous voir être libéré de cette limitation au nom de jésus christ merci jésus au nom de jésus amen réjouissez-vous réjouissez-vous regardez cette jeune fille avec du sang qui s'écoule de sa tête elle montre un tissu en montrant les traces de sang que s'est-il passé nous allons l'écouter dans quelques instants j'avais une infection de fengus au niveau de mon crâne de mon cuir chevelu et alors que le prophète priait pendant la prière de masse j'ai senti comme si que tout cela ça a commencé à bouillir ça a commencé à chauffer et tout a commencé à exploser alors que le prophète priait j'ai commencé à vomir des substances toxiques et je ressentais les boutons qui commençaient à éclater les uns après les autres c'est ma nièce depuis plusieurs années elle souffre de cela sur son cuir chevelu quand le prophète a commencé à prier elle a ressenti tous ces boutons qui explosaient qui éclataient un par un et maintenant elle est complètement libre merci Seigneur merci Seigneur je suis libre merci Seigneur parce que je suis libre je vous ai dit tout ce qui est grand commence petit nous remercions nous faisons confiance à Jésus pour ce qui va se passer demain merci d'être venu laissez-moi vous emmener à Christ Seigneur Jésus je suis un pécheur j'appelle ton Saint Nom viens dans mon âme viens dans mon coeur et lave-moi dans ton sang précieux je crois que tu es mort je crois que tu es mort à ma place je te reçois dans ma vie merci Jésus Christ pour mon salut aujourd'hui au nom de Jésus Christ Amen merci que Dieu vous bénisse quelques jours après après le premier jour la campagne à la république dominicaine avec le prophétique Joshua la jeune femme est là pour donner son témoignage je dis qu'elle s'appelle Nadine elle vient de la république dominicaine elle est ma tia Cathy elle est Tania ma mère et elle est ma tia Cathy depuis 5 ans j'ai eu un hongo dans le coureur cabelludo et donc ça m'a produisé une casse et une colite depuis 5 ans j'avais une infection sur le crâne qui était remplie de pus je perdais mes cheveux sur cette zone de la tête et cela devenait très difficile de le cacher je ne pouvais appliquer aucun produit capillaire sur cette zone et j'allais être chaude sur cette zone je suis dans un ministère de danse et il était dur pour moi de regarder les autres avec leurs cheveux j'avais honte du problème que j'avais les autres filles du ministère de danse faisaient de belles coiffures mais moi je ne pouvais pas le faire je suis allée voir un médecin un dermatologiste qui m'a donné des pilules à prendre pour traiter ma condition mon corps rejetait ces médicaments tous les médicaments donc s'il vous plaît pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pendant la prière de Mars avec le prophète Tibi Joshua lorsqu'il a prié pour vous lorsque le prophète a commencé à à demander à toutes les substances toxiques de sortir à cet instant j'ai senti que les furoncles sur ma tête ont explosé quand j'ai ouvert les yeux je me suis vue en train de saigner à ce moment tout avait changé tout le pu est sorti et depuis ma vie a changé avant je ressentais de fortes démangeaisons sur la tête et je ne pouvais pas m'empêcher de gratter aussi depuis la prière je n'ai plus ressenti cela et j'avais mes sensations ont totalement changé aussi parce qu'avant j'étais très triste mais aujourd'hui je me sens heureuse je conseille je vous conseille de croire j'ai reçu ma guérison et vous recevrez la vôtre aussi vous n'avez pas besoin d'un toucher du prophète T.B. Joshua vous devez juste croire en votre coeur bonjour je m'appelle Tania je suis de la république dominicaine je suis très reconnaissante à Dieu auparavant depuis 5 ans elle avait ce problème et ce problème avec le sang qui était au niveau de sa tête mon nom est Cathy Duran de la république dominicana mon nom est Maria Catalina Doran je suis le ministre adjoint des affaires étrangères en république dominicaine je suis si heureuse et reconnaissante à Dieu car ma nièce a été guérie devant mes yeux j'étais le premier témoin à voir ce qui s'est passé nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il ait utilisé le prophète T.B. Joshua pour administrer la prière de masse cette puissante prière de masse je sais que toute personne qui a ouvert son cœur a reçu à ce moment quiconque croit recevra merci Jésus je vous conseille d'avoir foi et d'être ouvert à l'Esprit de Dieu continuez de regarder Emmanuel TV Emmanuel TV please keep your heart open keep your spirit open in order to receive from God gracias Jésus merci Jésus merci continuez de regarder Emmanuel TV le temps des témoignages se poursuit je m'appelle Marisela ok my name is Marisela Cebedo and come from San Cristobor in Dominican Republic je viens de San Cristobor en République Dominicaine j'avais de fortes douleurs au dos dues à une hernie discale et à de l'arthrite ce problème a été diagnostiqué après que j'ai supporté des douleurs pendant un an je ne pouvais pas bien dormir chaque nuit je me levais deux à trois fois à cause des douleurs je me réveillais je ne pouvais pas me pencher en avant ni en arrière à cause des fortes douleurs que j'avais au dos je prenais toujours des médicaments il y avait des jours où je n'arrivais pas à bien respirer je devais utiliser un corset lombaire pour soulager les douleurs les médicaments que je prenais étaient faits pour prévenir les dégénérescences dues à l'arthrite mais ces médicaments n'ont rien résolu le problème lorsque le prophète a prié pendant la prière de masse j'ai demandé à Dieu de me guérir la première nuit j'ai dormi en paix c'était la première fois depuis un an j'étais si heureuse et reconnaissante à Dieu lorsque je me suis réveillée à 9h30 du matin j'ai réalisé que je pouvais me pencher en avant en arrière sans aucune douleur je ne sens plus aucune douleur avant je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise sans avoir des douleurs je suis si heureuse et reconnaissante à Dieu pour cela je suis directrice dans un centre d'éducation et je passe beaucoup de temps assise et à marcher j'avais tant de douleurs mais maintenant cela est parti Dieu est capable tout comme il m'a guéri il peut faire la même chose pour vous nous devons seulement croire je n'ai plus besoin de corset lombaire je vais le jeter merci Jésus merci Seigneur merci beaucoup en train de démontrer sa nouvelle guérison en Christ Jésus elle exerce son corps sans sentir aucune douleur pour la gloire de Dieu oui Jésus Christ est le maître guérisseur il n'y a jamais aucun problème qu'il ne puisse résoudre il n'y a jamais aucune maladie qu'il ne puisse guérir je m'appelle Lisette Martinez je m'appelle Lisette et je vis ici en République Dominicaine avant de venir à la campagne d'évangélisation ma vie était un vrai désastre j'étais incapable d'avoir un emploi car j'étais toujours malade j'étais également très dépressive et j'ai été à deux reprises au bord d'une crise cardiaque il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait de dire et qui me disait toujours que j'étais sans valeur et qui me demandait pourquoi est-ce que je suis venue dans ce monde et que je n'ai rien accompli je voulais me suicider j'étais délivrée de l'esprit de l'échec depuis combien d'années avez-vous été tourmentée par cet esprit ? pendant 6 ans j'avais changé de carrière à deux reprises et je n'avais pas de stabilité je n'avais pas d'emploi et dans ma famille il y avait toujours une constante lutte ma famille me disait toujours que je devais apprendre des choses difficiles j'avais des problèmes, des difficultés à apprendre après ma délivrance à la campagne d'évangélisation j'ai réalisé combien l'esprit d'échec avait affecté ma vie que s'est-il passé durant la prière de masse je suis tombé à genoux et j'ai commencé à vomir et quelque chose en moi a commencé à crier et le prophète Tibiocho a prié que l'esprit de rejet et tout ce qui affecte votre carrière devrait sortir et l'esprit malin en moi a été exposé a été chassé j'ai été délivré au nom de Jésus lorsque j'étais délivré j'étais heureuse car Dieu avait touché ma vie à travers l'homme de Dieu j'avais même cherché mes documents pour l'université afin que je puisse retourner et commencer une carrière merci prophète Tibiochoa et par-dessus tout merci au Père Céleste Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement et Dieu utilise vraiment le prophète Tibiochoa car j'ai reçu ma délivrance et je me sens comme je ne l'étais jamais senti avant maintenant que je suis délivré je peux dire que Dieu est le même Dieu aujourd'hui et pour toujours et que Dieu utilise vraiment le homme de Dieu Tibiochoa car grâce à lui maintenant je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant et Dieu l'utilise vraiment pour la glorie de Dieu je suis libre je suis libre je remercie Dieu et le prophète Tibiochoa je m'appelle Deyanira je m'appelle Deyanira et je suis de la république dominicaine et j'avais un problème au niveau des tendons qui se dégénérait et je devais donc subir une opération au cours des deux prochains jours et que je n'aurais pas besoin et je remercie donc Jésus pour cela c'était vraiment très difficile pour moi car j'ai éprouvé une paralysie partielle au niveau de mes doigts et je n'étais pas en mesure de laver car je ne pouvais pas fermer les points pour laver les vêtements et j'éprouvais aussi des douleurs articulaires au niveau des mains et des pieds et ces derniers étaient aussi enflés et je suis donc allé à la j'ai assisté à la campagne d'évangélisation car j'avais la foi que je serais guéri et je remercie Dieu que j'ai reçu ma guérison durant la prière de masse je suis guéri Dites-nous ce qui s'est passé lorsque le prophète T.B. Joshua a conduit la prière de masse et qu'avez-vous ressenti ? immédiatement lorsqu'il a commencé à prier j'ai fermé mes yeux et j'ai ressenti quelque chose qui se passait dans mon corps quelque chose a quitté mon corps et j'ai commencé à remercier Dieu 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 Dieu, merci, merci, merci je ne me sentais que quelque chose sort de mon corps et ainsi c'est quand le prophète commencé à faire la prière de masse je ferme mes yeux car j'étais plus loin du prophète et à l'admincant j'ai ressenti totalement je suis blessé j'ai commencé à prier au Léon et remercier pour mon réel mon conseil est de croire en Dieu et de le chercher et d'avoir foi là où vous êtes là où le prophète prie allez-y par la foi car Jésus Christ guérit et ceci est une preuve je n'étais pas capable de faire ceci au niveau de mes sans attelle au poignet maintenant je peux le faire, merci Jésus je peux faire toute chose maintenant je peux mettre une ceinture, je peux lever le bras je suis capable de faire ce que je ne pouvais pas faire avant je loue Jésus et je remercie Dieu que Dieu vous bénisse et je n'ai plus besoin de cela je vais donc jeter cette attelle pour le poignet car je n'en ai plus besoin merci Jésus pour ce merveilleux miracle que tu as fait dans ma vie merci que Dieu bénisse le prophète et les témoignages se poursuivent je m'appelle Ashley, je suis de la république dominicaine bonjour pouvez-vous nous dire qui est l'homme qui est à vos côtés c'est mon père j'ai été délivrée c'était merveilleux lorsque le prophète était en train de prier j'ai soudainement commencé à trembler et à crier j'étais au niveau de la galerie on m'a fait descendre comment vous sentez-vous maintenant suite à la prière bien, très bien tout a changé mon attitude est différente maintenant j'étais dépressive et je me sentais je sentais que je n'étais pas aimée je me sentais seule j'étais suicidaire et je sentais qu'il était mieux pour moi que je disparaisse afin que je ne dérange pas ma famille maintenant je n'ai plus ce type de pensée je dors bien je n'ai plus de cauchemars je ne fais plus de cauchemars maintenant je recherche le Seigneur je ne me comporte plus mal envers mes parents maintenant je suis obéissante et je me concentre sur mes études il y a beaucoup de changements donc maintenant nous souhaitons entendre votre père bonjour mon nom est Minetio d'IA et je viens de la République Dominicaine ma fille a été délivrée des démons de la dépression de l'anxiété de l'indiscipline et du fait d'être grossière j'ai vu de grands changements en ma fille elle a beaucoup changé ses notes ont augmenté et elle est maintenant plus disciplinée le contrôle de sa vie maintenant elle est un enfant de Dieu et Dieu a le contrôle sur sa vie nous avons une bonne relation maintenant croyons en Dieu parce qu'il est réel il guérit et il délivre merci Jésus les témoignages se poursuivent je m'appelle Louisa Dias je vis en République Dominicaine ici à Saint-Domingue quel est le problème qui vous a amené à la campagne d'évangélisation du prophète Ibi Joshua en République Dominicaine j'avais une hernie discale qui me causait de traîner la jambe gauche elle était enflée et cela me forçait à porter seulement des vêtements légers je n'étais pas capable de monter des marches ou de lever les bras je ne pouvais pas faire des efforts je ne pouvais même pas porter un sac je ne pouvais pas travailler ou faire mes tâches ménagères j'ai subi neuf sessions de thérapie et on m'a dit qu'il n'y avait aucune amélioration et que je devais subir une opération chirurgicale je me suis rendue chez des médecins orthopédie et des neurocirurgiens et beaucoup d'autres spécialistes médicaux je prenais aussi beaucoup de médicaments mais tout ceci en vain il n'y avait aucune solution à mon problème voici le corset qui m'a été donné pour m'aider à faire des mouvements et pour soulager mes douleurs mais dès que le corset est rapidement devenu ineffectif et les douleurs se sont empirées lorsque la prière de masse était en cours je me suis joint à la prière et j'ai senti un toucher fort retirer mon corset et j'ai découvert que toutes les douleurs avaient disparu avant je ne pouvais pas lever les bras plus qu'ici et maintenant je peux le faire sans aucune douleur je peux bouger d'un côté et de l'autre avant je ne pouvais pas me pencher mais maintenant je le peux je peux tourner le corps sans douleur je peux lever les jambes gloire à Dieu je vais le jeter et je n'en ai plus besoin Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement la foi n'a pas de limite j'ai été guérie pendant la prière de masse parce que j'avais la foi Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours j'ai reçu ma prière pendant la prière de masse lorsque le prophète nous a demandé de prier avec lui et je l'ai donc fait et le prophète a donc réprimandé tout esprit générationnel qui nous retenait en arrière et en bas et alors j'ai commencé à vomir j'ai eu cette envie de vouloir vomir et tandis que je vomissais une voix étrange a commencé à parler à travers moi en disant qu'il voulait me tuer mais qu'il n'avait pas pu le faire l'esprit malin a confessé qu'il voulait me tuer et tout comme il avait tué ma soeur et avait détruit ma famille après avoir remis du sang et d'autres substances nocives empoisonnées le démon était alors sorti de moi et à ce moment là j'ai été libéré par le sang de Jésus gloire sous ta Dieu gloire sous ta Dieu alléluia maintenant je suis très heureuse et c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté et vécu avant avant j'étais dépressive et anxieuse je n'étais pas en mesure de sourire je bénis le prophète Ibi Joshua et son équipe et je remercie Dieu pour leur vie je ne pouvais pas me pencher avant en raison des douleurs que j'avais au genou au dos et dans tout le corps et je ne pouvais pas bouger librement comme cela et je me sentais comme une prisonnière maintenant je peux bouger librement je suis libre merci Jésus merci Seigneur pour ma délivrance en nommer de Jésus en nommer de Jésus